Musique Alors, bonjour et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le quatrième dimanche de l'Avent et c'est la liturgie de la Société du Précieux Saint, une société religieuse de notre Église. Les lectures d'aujourd'hui, ils nous parlent de Jésus qui s'en vient, c'est sûr. Dans quelques jours, ce sera Noël. Alors, la première lecture, Samuel fait mention de la promesse à David. Le Merci viendra dans sa lignée. Et c'est vraiment confirmé par l'Évangile de Saint Luc d'aujourd'hui où c'est le récit de l'Annonciation dont Joseph était de descendance de la lignée de David. Alors, ce sera mon homélie, le thème de mon livre, c'est vraiment de... Comme à l'exemple de Marie, que vous allez voir dans le récit de l'Évangile de ce matin, d'avoir confiance en Dieu, la foi en Dieu, et de dire oui à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous commémorons Saint Thomas, l'apôtre, qui est décédé le 21 décembre. Alors, Saint Thomas est le patron de l'Église indienne, notre auto-saintain, et il a fait partie, comme vous le savez, des premiers apôtres que Jésus a appelés à le suivre. Et... On le connaît surtout pour son incrédulité, après la résurrection, la première apparition de Jésus, il était absent, et on lui a dit que Jésus était venu faire une visite. Alors, la réponse, ben non, je n'y crois pas, moi, si je ne mets pas le doigt dans ses plaies, etc. Mais par contre, c'est le premier. Le premier, lorsqu'il a vu Jésus à sa deuxième apparition, après sa résurrection, à dire, mon Seigneur et mon Dieu, très important, de reconnaître Dieu en Jésus. Nous avons des preuves historiques qu'il a évangélisé le sud de l'Inde, et qui a vraiment... C'est lui qui a fondé l'Église de l'Inde chrétienne. Il est décédé à Mila Poiré, en Inde, le 21 décembre, et son tombeau est à la basilique de Saint-Thomas, à Chennai, en Inde. Nous allons passer à lui, aujourd'hui, et je vais le mentionner au canon. Si vous voulez, maintenant, nous allons passer à la couronne de la Rame, et pages 43 et 44 de votre livre de triage. Merci. 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 La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit, soient avec vous. Nous allons nous grâce à Dieu. et prions à la page, au quatrième dimanche, page 44, ensemble. Ô Dieu, nous attendons la venue de ton Christ, notre Sauveur, dans cette dernière semaine qui nous sépare de la fin de l'Orient. Fais en sorte que nous régnions plus grand amour dans nos familles. Par le respect et l'amour mutuel, nous ferons de nos demeures et nous attendons le Christ à sa venue. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, cette couronne qui est la quatrième, cette chandelle qui est la quatrième de la couronne de Noël, aujourd'hui, c'est la chandelle de l'amour. La première chandelle c'est la chandelle de l'Orient, affaire 51. Où viens bientôt, Emmanuel, viens délivrer ton Israël. Dans notre angoisse et notre froid, nous soupirons tous après toi. Seigneur sauveur à notre appel, on vient bientôt pour nous, nous serons. On vient bientôt, soleil, le vent, viens éclairer nos cœurs croyants, détruits pour nous par ta bonté, la vie, la mort et nos péchés. Seigneur sauveur à notre appel, on vient bientôt pour nous, nous puissons. On vient bientôt, puissant sauveur, on vient triompher, nous entend ta taille, et nous ouvrir le seul chemin, qui mène à ton royaume le seul. Seigneur sauveur à notre appel, on vient bientôt pour nous, nous soutiens. Amen. Au nom du Christ, et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que la brûle, nous chambons de tes louanges. Acclamez le Seigneur à terre entière. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait, il nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes, en ronde en grâce, dans ses pervillants et louants, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étendage en âge. Noël, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui, et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont nous t'annons de la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et le tonneur, que bénéficie de ta présence, et alors par tout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi, et la prière te prière de la vie le matin, que ma bouche soit remplie de louanges, afin que l'existence de ta gloire et ta grandeur pendant tous les jours. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait le lieu pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, j'ai crié de nous, et ton cœur regarde et garde-les-toi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, j'ai crié de nous, et ton cœur regarde et s'est-toi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur, ton Dieu. Seigneur, j'ai crié de nous, et ton cœur regarde et s'est-toi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant ces jours, dans le septième, et le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, j'ai crié de nous, et tu enne kas ! Et ton cœur regarde et s'est-toi. Honnêtement, ton Père et ta mère. Seigneur, j'ai crié de nous, et tu enne kas ! Et ton cœur regarde et s'est-toi. Tu ne tueras pas. Seigneur, j'ai crié de nous, et tu nie aux cœurs regules et s'est-toi. Tu ne te mettraes pas ou un résultat. Seigneur, j'ai crié de nous, et ton cœur regarde et s'est-toi. Tu ne déroberas point. Seigneur, écrive-nous et incline ton cœur à garder ses lois. Tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, écrive-nous et incline ton cœur à garder ses lois. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, écrive-nous et incline ton cœur à garder ses lois. Un autre temps de la loi interroge à Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton yeux, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements, son rang permet toute la loi et les prophètes. Seigneur, écrive-nous et crève dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en souplions. Et grâce à ça, venons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et qu'on fait son vie, nos manques d'amour à son endroit. Et envers nos phrases de ça. Nous avons jugé contre toi, Seigneur, en pensée, en valorant et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, c'est-à-dire nous, pardonne-nous, remouvelle-nous et que nous marcher dans tes voies. À la croix de ton nom. Amen. Que Dieu nous fasse nous aider par notre cœur et que nous conduisons à l'éternet. Amen. Ensemble. Si vous voulez maintenant aller à la page 24 pour le quatrième dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur, que l'éternation de ton Christ soit sur cette bénédiction et nous délivre de notre main. Nous te le demandons par Jésus, notre Seigneur. Amen. Le texte du second lit du Seigneur. Le bâtard avait été enfin installé dans un bâtard à Jésus-Ferène. Le Seigneur lui avait accoré des gros tankers en le délivrant de tous les ennemis qui l'entourent. Le roi dit alors au prophète, le prophète Matin, « Regarde, j'habite dans une maison de sel, et l'âge de Dieu habite sur la tente. » Matin répondait au roi, « Tout ce que tu as l'intention d'avoir, fais-le, car le Seigneur est avec vous. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut intéressée maintenant. « Je vais dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. » « Est-ce que c'est toi qui m'as passé le maison pour que j'y habite ? » « Si moi, je t'appris au pâturage derrière mon toupon, pour que tu sois le chef de mon peuple israël. » « J'étais avec toi dans toutes les que tu l'avais. » « J'ai abattu devant toi tous les ennemis. » « Je te ferai un nom aussi grand que celui que les plus grands de la femme. » « Je fixerai en ce lieu de mon peuple israël. » « Je les plantarais. » « Ils y établiront. » « Ils ne tremblent pas plus. » « Ils viennent à chambre, avec un peuple israël. » « Comme ils ont fait depuis le temps où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple israël. » « Je te donnerai des jours tranquilles en te délivrant de tous tes ennemis. » « Le Seigneur t'a fait savoir qu'il te ferai lui-même la maison quand ta vie sera achevée et que tu répondras auprès de tes cœurs. » « Je te donnerai un successeur dans ta descendance qui ne sera né de toi. » « Et je rendrai en restant pour ta volonté. » « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » « Ta maison et ta volonté subsisteront toujours devant moi. » « Ton ton sera stable pour toujours. » « Pardon du Seigneur. » « S'il vous plaît, répète après moi. » « Dieu, tu as les paroles d'alliance éternelle. » « Dieu, tu as les paroles d'alliance éternelle. » « Avec mon élu, j'ai fait une alliance. » « J'ai juré à David, mon serviteur. » « J'ai adhéré ta dynastie pour toujours. » « Je te bâti un trône pour la suite des âges. » « Ensemble, Dieu, tu as les paroles d'alliance éternelle. » « Il me dira, tu es mon père, mon Dieu, mon roc et mon salut. » « J'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. » « Ensemble, Dieu, tu as les paroles d'alliance éternelle. » « Sans fin, je lui garderai mon amour. » « Mon alliance avec lui sera fidèle. » « Je fonderai sa dynastie pour toujours. » « Son tombe aussi durable que les cieux. » « Dieu, tu as les paroles d'alliance éternelle. » « J'habite de la terre. » Gloire à Dieu, qui a le pouvoir de vous rendre fort, conformément à l'Évangile que je préclame en annonçant Jésus-Christ. Oui, voilà le mystère qui est maintenant révélé. Il était resté dans le silence depuis toujours, mais aujourd'hui il est manifesté. Par ordre du Dieu éternel et grâce aux écrits des prophètes, ce mystère est porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. Gloire à Dieu, le seul sage, par Jésus-Christ et pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint-Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelée Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. » « Le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit, « L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. » Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et elle est en son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, quand rien n'est possible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui que nous avons lu dans ce quatrième dimanche de l'Avent est le récit de l'Annonciation. Dans ce merveilleux passage, nous sommes amenés à voir la naissance du Fils de Marie, tel que prédit dans les annonces prophétiques concernant l'Emmanuel, le Dieu avec nous. La première lecture nous apprend qu'après avoir complété la conquête du pays des Cananéens et s'être emparé de la ville de Jérusalem, dont il en fait la capitale, le roi David forme le projet de construire un temple à Yahvé, car Dieu a libéré son peuple de l'esclavage égyptien et l'a fait entrer dans la terre promise. En agissant ainsi, David veut faire comme les rois des autres nations qui aiment construire des temples magnifiques à leur divinité. Le Dieu unique, le Dieu d'Israël, a-t-il vraiment besoin d'un temple en ce moment? La question est, est-ce que le temple est pour l'honneur de Yahvé ou pour celui de David? Comme nous l'avons lu en première lecture, Dieu parle au prophète Nathan et le prophète informe David qu'il se pose à ce projet. Ce n'est pas David qui construira une maison à Dieu. Et nous le savons, ça sera Salomon, son fils. Mais Dieu donnera à David une descendance particulière. Et Dieu sera présent, non dans un temple construit de maintes d'hommes, mais dans une descendance de sa lignée. Ce fils de la descendance de David aura Dieu comme père, et son règne subsistera pour toujours. Et les disciples de Jésus ont reconnu en sa personne la réalisation de cette promesse, comme le suggère de l'évangile de ce dimanche. Avant le passage de l'évangile de ce dimanche, Saint Luc nous révèle qui est ce Jésus de Nazareth, dont il sera question dans l'évangile d'aujourd'hui. Nous sommes invités à être les témoins de la rencontre et du dialogue entre l'archange Gavariel, l'envoyé céleste par excellence, et Marie, une jeune fille de Nazareth, déjà promise en mariage à un certain Joseph, de la maison de la descendance de David. Dans la suite du récit, le message de l'âge porte sur la manière dont les choses se passeront, car il semble bien bien y avoir quelques difficultés à la réalisation du projet de Dieu. Marie, quoique promise en mariage, est toujours vierge. L'inquiétude de Marie permet à Gabriel de préciser davantage l'identité de Jésus. Cette naissance adviendra par l'Esprit-Saint, la puissance de Dieu, qui viendra sur Marie. Ainsi, Jésus pourra recevoir le titre de « Fils de Dieu ». La conclusion du récit comprend l'annonce d'un signe pour Marie. La grossesse d'Isabelle, ce qui nous prépare au récit de la Vésitation, qui suit immédiatement dans l'Évangile de Saint-Luc. Puis l'évangéliste termine l'épisode par le consentement de Marie au projet de Dieu sur elle, pour le bonheur de son peuple, et même pour nous tous aujourd'hui. Il est merveilleux d'entendre le texte de Saint-Luc, où l'ange dit à Marie, « Réjouis-toi, comblé de grâces, le Seigneur est avec toi. » Nous pouvons voir ici l'amour de Dieu, de sa volonté de sauver les hommes. Et ceci est important. Marie a pleinement foi en Dieu. Elle se donne pour sauver le monde. Aujourd'hui, beaucoup recherchent l'épanouissement et le bonheur d'une façon individualiste. C'est ce que je veux qui compte. Nous entendons cela souvent. Ils croient que le bonheur réside dans le fait de n'avoir aucun engagement, de n'avoir personne à qui répondre. Personne dont les besoins ou les problèmes ne les touche. Par contre, la liberté, le bonheur et l'épanouissement sont plus susceptibles de se trouver dans l'acceptation du devoir. Cependant, pour que cela se produise, cela doit être aussi une acceptation positive et joyeuse du devoir. En cela, Marie nous donne un bel exemple. Elle n'a pas dit à l'ange, désolé, mais j'ai mes propres projets. Je veux faire mon propre chemin. non, elle a dit, ce n'est pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut qui compte. Que ce que Dieu veut, ça complique. Marie a fait un don complet d'elle-même à Dieu et a accepté la tâche qui lui était confiée. même si elle n'en comprenait pas toutes les implications, elle savait que si Dieu lui demandait cela, il lui apporterait toute l'aide dont elle aurait besoin. En fait, on pourrait dire qu'elle disait, je ne sais pas ce que tout cela signifie, mais j'ai confiance en Dieu. et elle a abandonné son avenir à Dieu. Elle a laissé Dieu décider ce que sera sa vie. La vie nous impose beaucoup de devoirs. Outre les devoirs envers nous-mêmes, il y a aussi les devoirs envers les autres et surtout les devoirs envers Dieu. Où serait le monde si chacun de nous pensait juste à lui-même et insistait pour faire ce qu'il veut, cherchant sa propre liberté, son propre bonheur, son propre épanouissement, indépendamment des autres et de Dieu. Demandons donc au Seigneur d'agir à l'exemple de Marie. voici la servante du Seigneur que tout se passe pour moi selon ta parole. Que chacun de nous demande au plus profond de notre cœur d'accomplir la volonté de Dieu. Notre volonté doit être ouverte tout entière au Seigneur. Que dans ces jours qui nous séparent de Noël le Seigneur nous fasse ressentir son amour dans le thème de la chandelle de la couronne de la vente d'aujourd'hui. Et qu'il nous fasse ressentir aussi sa présence, sa joie. Si cela se réalise en nous, nous saurons que le Seigneur est là. Même au cœur de notre monde qui peut être plein de contradictions ou de difficultés. Alors que l'amour du Seigneur, sa miséricorde et sa paix soient avec nous tous et vous conduisent là où le Seigneur le veut. Amen. Si vous voulez maintenant aller à la page 7. Oh Dieu! On voit l'essiette. Immortaliser de ce Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louant la gloire au Seigneur. Je crois en Dieu. Le Peupleur et le Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique de notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et l'Église de la Vierge Marie, à ce fête du Ponce de l'âme, à l'Église et à la mort et à l'Église de l'Église. Le droit du jour est ressuscité des morts, est mort et reçu, est assis à la droite de l'Église de la Vierge Marie-Puissant, dont il viendra juger les dévances et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte-Église catholique, à la communion des saints, à la mission des péchés, à la résurrection de la salle et à la vie d'éternel. Amen. Le Christ est l'éclisant de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demande-nous que cette Église de la Vierge Marie-Puissant, de la Vierge Marie-Puissant, et que la personne que nous avons connu mal, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin d'entre eux. Joseph Fignon, M. Mariette, J. Jean-Brun, Paulette Tatlin, Justin Léchard, Arielle Dion, John Robert Plonnier, Gilda Dion, Justin Thériault, Suzette Sue McRanon, Julie Vincentelette, et Ian Thibault. Puis, on connaît l'Église qu'on fait grandir à sauver la communauté, mais aussi que Dieu pense sur la protection des armes et sur les celles qu'on passe par les portes à ce complexe. et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. écoute-nous. ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout Dieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, Jésus-Christ notre Seigneur, que tu as promis comme Rédempteur. En ce temps de la préparation à la venue du Messie, humblement répandissé et confiant en ta promesse, nous unissons nos voix à celles des anges et des élus pour proclamer ta gloire en disant sans fin. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Au salaire, au plus haut des cieux, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire en disant sans fin. Au salut, au mieux des cieux. Au salut, au mieux des cieux. De même, à la fin du repas, prenant le calice et le béni, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance à mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur Jésus, nous serons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Amen. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et passe de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, son évêque sœur, ses prêtres, diapres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement aujourd'hui, Saint Thomas apôtre. Et nos patrons, Saint Bernard de Clapeau et Saint Grégoire de Parouvalet. Avec eux, nous chantons ta louange en l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toutes grâces. Par lui, avec lui et en lui, toute honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Le Père que nous rencontrons est la communion au corps du Christ. Le Père que nous bénissons est la communion au sang du Christ. Nous tous formons un seul corps, car nous avons une joie au même pain. Crions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père, Dieu Dieu, que ton monde se anticipe, que ton règne quim, que ta volonté soit faite sur la terre de mon souci. De nous aujourd'hui, notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous joues pas en tentation, mais nous nous sommes en vie. L'âge de la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, le ciel, la gloire, le ciel, le ciel, le ciel, le ciel, le ciel. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et nous aussi, nous changeons les uns les autres un signe de paix. Merci. Aïeux de Dieu, qui enlèvent le péché du monde, granditier de nous. Aïeux de Dieu, qui enlèvent le péché du monde, granditier de nous. Aïeux de Dieu, qui enlèvent le péché du monde, donne-nous la paix. Prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie de mon amour en vous. Aïeux de Dieu, délivre-moi par ton corps et ton sang ici présents. Que Dieu s'écrime en moi, faites ta sœur, à la conception de ta lumière. Fais-moi la grâce de votre chœur, à tes commandements. Et nous permettons que je ne sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'anneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Ma chère, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang est un vrai breuvage. Qui mange ma chère et quoi mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Merci. 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 On retourne à la page 20, ensemble. Sous-titrage MFP. Merci. 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 bénécile au rang d'espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas à votre corps, venez à joindre à notre monde en désarroi. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas à votre corps, de quel amour vous nous aimez. Tant d'hommes vous ignorent, venez, venez, venez. Venez, dit bénécile, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. Bonne semaine à tous. Bonne semaine jusqu'à vendredi. On se revoit vendredi pour la messe. C'est une Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une Noël.